Bonjour tout le monde, on prépare les derniers petits détails pendant le générique, etc. Et on est à rate de s'engueuler. C'est bon ? C'est bon ? C'est arrivé. Oui, l'ambiance n'est pas au beau fixe ce matin. Écoutez, c'est la première fois de l'année, ça ne peut pas être tous les jours. Ça ne peut pas toujours être magnifique. Voilà, on ne peut pas se saquer, on ne peut pas se saquer. Benjamin, je veux dire à un moment, il faut le dire à la France entière. C'est vrai. Regardez, comment il est. Ah non, il est là. Ok, super, merci. C'est pas vrai. En vrai, on s'adore, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qui aime bien, châtie bien. Alors dans un instant, on va vous présenter Elisabeth. Elisabeth, elle va nous dire comment elle imaginait sa famille idéale. Et elle nous racontera comment elle a tout essayé pour avoir une fille. Bon ben, là, elle est la maman épanouie de trois garçons. Bisous à tous. Mais il paraît qu'on peut choisir le sexe de son bébé, qu'on peut faire des régimes pour y arriver, etc. Et que ça marche. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis ouverte à tout. Alors justement, Yasmine, pour nous éclairer sur ces fameux régimes et autres techniques, on a une spécialiste qui sera là. Oui, aujourd'hui, c'est le docteur Véronique Biedalmont qui sera là, qui est gynécologue, qui répondra à toutes vos questions. Sans transition, si vous souhaitez venir en aide aux populations ukrainiennes, ce suite est en vente sur le site de legendicone.com. Vous voyez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et tout est reversé, évidemment. À la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge. Marie Barnaud. Elle est venue sur son petit bouquetin, comme ça. Tout à fait. Vous savez que quand vous nous manquez, Marie, heureusement, on a de quoi assouvir notre manque. Regardez ce qui va apparaître sur l'écran. Alors, c'est très important, mais là, je ne l'ai pas. C'est que vous êtes sur une couverture du journal qui s'appelle Tendance. Oui. Et donc, vous portez des vêtements en bois. Oui, oui, oui. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas les montrer à l'antenne. Ce sont des slips en bois. C'est Benjamin Muller qui m'a donné cette petite astuce pour me sentir bien dans mon slip au quotidien. C'est confortable. Si on vous montre ça, vous pouvez nous en faire un slip, quoi. Et là, par exemple, vous portez une culotte en ébène. En ébène, oui. Alors, ce n'est pas très, très pratique, mais en tout cas, je suis bien maintenue, bien gainée. Après 4 de grossesse, je peux vous affirmer que c'est vraiment une astuce. Et là, demain, une culotte en bois de pain. Oui. C'est formidable. Bon, ben écoutez, moi, franchement, je trouve l'idée, je suis très ouverte, comme vous l'idée, je trouve formidable. C'est dommage que votre anniversaire soit passé, Agathe, parce que... Non, mais cela dit, voir une couverture avec Marie Perrardot avec ça comme chapeau, on se dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Non, non, non. Alors, vous avez rapporté sur votre petit bouquetin, dans votre petit caba, quelque chose ? Oui, quelque chose qui va plaire à Benjamin. Vous savez que Benjamin est un grand magicien. J'ai trouvé son futur descendant, regardez. Je ne l'ai pas. Oui, ce n'est pas senti. Oui, oui, c'est chaud. C'est bon. Tu prends soin de la graine ? On continue à s'engager. Non, tu m'avais dit que tu l'avais. Je t'avais dit que tu ne prends... Pourquoi tu ne l'as pas pris ? Non, je voulais qu'il prenne le journal avec Marie. Je dis, pourquoi tu ne l'as pas pris ? Non, mais on ne l'a pas. Même elle, elle ne l'a pas. Non, mais je ne l'ai pas reçu, mais c'est parce qu'en fait, c'est un journal de Rhône-Alpes. Vous pensez que ça intéresse nos téléspectateurs ou pas cette histoire ? Je vous le ramènerai à... Vous êtes téléspectateurs, vous nous aidez à accepter nos petites failles. Le fait du jour... Ah bah dis donc, je ne vous ai même pas demandé tout à l'heure. Ce n'est pas grave, vous allez voir, ça est génial. Je vous ai totalement dit. C'est génial. Je ne sais pas ce que j'ai. Bon, ça sent bon en tout cas pour cette émission du mardi. Le fait du jour, disais-je, c'est qu'on va tenter de faciliter la vie des parents sur le sujet qui est sans doute le plus difficile d'aborder avec vos enfants, c'est l'entrée dans la vie sexuelle. Olivier Benhamou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la Maison des maternelles. Alors, vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute et sexologue. Et vous, vous signez ce livre vraiment à mettre entre toutes les mains des adolescents et même presque des pré-adolescents en fonction de la définition qu'on donne à pré-adolescents. Petit guide d'entrée dans la vie sexuelle. Un livre donc à mettre, vous savez, à mettre sur la table basse des ados en disant... Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ce livre s'appelle Petit guide d'entrée dans la vie sexuelle. Je trouve qu'il pourrait s'appeler Petit guide d'entrée dans la vie sexuelle et affective. Parce que vous, vous avez décidé de ne pas sortir du tout la notion d'amour qu'il peut y avoir dans les questions sexuelles. Oui, mais en fait, la vie sexuelle commence avant tout avec un ou une partenaire dont on est amoureux, ça c'est dans l'idéal. Mais en effet, il y a un retentissement psychique à la vie sexuelle. Et on ne peut pas dissocier la vie affective de la vie sexuelle. C'est parfois un peu dissocié justement dans la manière dont on parle, même nous dans cette émission, du début des relations sexuelles aux ados. On a tendance à leur dire, attention, il y a beaucoup de porno, la masturbation, voilà comment ça se passe, attention au viol, etc. On oublie de leur dire, c'est aussi un bon moment entre deux personnes qui s'aiment, de plaisir. Tout à fait. C'est vrai que dans l'éducation sexuelle officielle, on va dire, on parle principalement d'information médicale et on passe sous silence l'importance de se sentir en confiance, de choisir quelqu'un avec qui on se sent bien, on se sent respecté, on se sent à l'aise, pour vivre un moment, un premier moment, les premières expériences de manière le plus détendue possible et sans pression. Et effectivement, l'influence de la pornographie, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un peu même une absence d'éducation sexuelle, autre que médicale, et de l'autre, il y a la pornographie et puis les comptes Instagram aussi, de tout un tas de gens qui s'intitulent experts et qui délivrent des informations qui sont souvent à l'origine d'idées reçues. D'idées reçues et qui peuvent traumatiser d'ailleurs ces adolescents. Vous dites que la sexologie vit en ce moment un énorme bouleversement entre le porno qui est partout, entre l'éducation sexuelle qui évolue, les outrages sexistes. Et donc, votre propos, c'est de dire que la sexualité, ce n'est pas inné. Ça s'apprend. Tout à fait. La sexualité, ce n'est pas quelque chose d'inné, contrairement à ce qu'on peut imaginer. D'abord, c'est quelque chose qui s'apprend au fil de la vie, au fil des expériences. Ça nécessite de bien se connaître, déjà de connaître son corps, de connaître les réactions de son corps en état d'excitation sexuelle, de réfléchir à ce que c'est que le désir, qu'est-ce qui suscite pour moi le désir, quels sont les signes physiques de l'excitation, qu'est-ce que c'est que le plaisir. Et tout ça, on en a des représentations qui sont extrêmement floues. Alors bien évidemment, quand on commence sa vie sexuelle, c'est normal de ne pas bien se connaître. Mais il faut considérer chaque expérience relationnelle comme l'occasion d'en apprendre un peu plus sur soi. Et puis, il y a aussi une façon d'apprendre à se connaître, c'est déjà de commencer par se masturber. Et c'est un sujet qui reste extrêmement tabou. Alors, sans culpabiliser. Sans culpabiliser. Donc, concrètement, vous répondez, la masturbation, évidemment, ce n'est pas sale. Il y a la question de savoir si, est-ce que je me masturbe trop, trop souvent, question que se posent les adolescents. Énormément. Mais alors, je tiens juste à préciser que ce n'est pas que pour les adolescents. C'est-à-dire qu'à l'origine, moi, je l'ai conçu même pour les jeunes adultes, c'est-à-dire les 18-30, puisque j'interviens dans un service de médecine préventive à l'université. Et donc, ce guide reprend les questions principales que me posent les jeunes. – J'allais vous demander d'où vous tirez les questions. – Pardon ? – J'allais vous demander d'où vous tirez les questions. – C'est ça, c'est vraiment de la clinique quotidienne. C'est entièrement tiré de ma rencontre avec les étudiants. Mais en effet, c'est des questions qui se posent déjà avant. La spécificité de l'âge post-bac, on va dire, c'est qu'on a quitté la maison. On est un peu généralement loin de son foyer. Et on peut aussi se mettre en danger parce qu'on a terriblement besoin de rencontrer quelqu'un, de vivre une histoire d'amour. Et parfois, on utilise la sexualité comme, on va dire, une monnaie d'échange pour garder un partenaire, garder l'amour d'un partenaire. Et c'est pour ça que la dimension affective est si importante. C'est-à-dire qu'on est parfois pris et on va parfois envisager d'avoir une vie sexuelle active au détriment de son propre désir parce qu'on veut garder un partenaire, parce qu'on a peur d'être seul, etc. Donc, c'est un outil de prévention, mais de prévention positive. C'est-à-dire… – En partant du constat que ça fait partie des plus belles choses de la vie. – Bien sûr. Et puis, la sexualité, c'est ni un sujet plus grave, ni moins important que tout le reste. – Oui, c'est ça. – Et quand on commence sa vie d'adulte, de jeune adulte, on a besoin de pouvoir avoir des interlocuteurs pour parler de ça. – Je maintiens aussi qu'on peut l'offrir à des adolescents parce qu'à titre personnel, j'aurais aimé avoir ce petit livre « Petit guide d'entrée dans la vie sexuelle et affective ». On rajoute ce titre, c'est aux éditions du Cherche-Midi. Vu que ça a jusqu'à 30 ans, je peux l'offrir à Agathe Lecaron, qui a 29 ans. – J'en ai bien besoin parce que j'entre à peine dans ce monde mystérieux. – Mais on entre dans la vie sexuelle à chaque nouvelle rencontre. – Oui, enfin moi je suis mariée avec le Céline, donc arrêtez, vous allez me mettre mal. – Merci. – Mais bon, quand même, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une vie. – Tout à fait. – Merci Olivia Benhamou, tout de suite je vais rejoindre mon invité qui va nous raconter son histoire « Les yeux dans les yeux ». – Alors évidemment, si vous êtes enceinte, si vous l'avez été, il y a une question qui nous taraude à ce moment-là, c'est est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon ? Il y a certaines mamans qui s'en moquent, certains un papa aussi, et puis il y en a d'autres qui ont une préférence et qui sont prêtes à tout pour influencer la nature. Bonjour Elisabeth ! – Bonjour Agathe. – Alors vous avez trois garçons, vous liez une fille, bisous, Liam, 7 ans, Maé, 2 ans, Camille, 6 mois. Donc vous aviez dans votre tête un schéma de famille idéal quand vous avez eu déjà la volonté de tomber enceinte. – Tout à fait. Donc moi, mon schéma idéal de ma famille, j'aurais aimé deux garçons, deux filles. Question d'équité, d'équilibre. Et il s'est avéré que je me retrouve avec trois garçons au jour d'aujourd'hui. – Bon, à l'époque, quand vous avez voulu commencer à tomber enceinte, l'idée c'était d'avoir un enfant quand même. Pour votre premier, vous auriez eu une préférence ? – Alors j'avais une préférence, je voulais un petit garçon. Ça a été… – Ah, le premier ? – Le premier, j'étais très contente d'avoir un petit garçon. – Mais d'autant qu'il faut dire que vous avez un problème, c'est que vous souffrez d'endométriose, donc ce n'était pas évident déjà de tomber enceinte. – Tout à fait, je souffre d'une endométriose assez avancée. J'ai mis deux ans et demi pour avoir mon premier, sous stimulation ovarienne. Du coup, voilà, j'étais très contente, bien sûr, de tomber enceinte quand j'ai appris ma grossesse. Et de qui plus est, j'étais très contente que ça soit un petit garçon pour cette première grossesse. – Bon, ça s'est bien passé, cette première grossesse ? – C'était un peu compliqué. Voilà, j'ai eu une grossesse pathologique, j'ai été hospitalisée très rapidement, j'avais des contractions très tôt dans ma grossesse. Donc j'ai quasiment passé ma grossesse à l'hôpital. Et quand je suis rentrée quelques fois chez moi, et du coup, j'ai quasiment accouché à terme, mais parce que je suis restée à l'hôpital aussi pendant un moment. Mais bon, je suis allée à terme et voilà. – Alors, deuxième grossesse quatre ans plus tard, là, qu'est-ce que vous espérez ? – Une fille. – Absolument ? – Absolument une fille, oui. – Alors vous faites votre premier écho ? – Je fais ma première écho. Alors en fait, moi, si vous voulez, vu que j'ai eu une grossesse pathologique sur ma première grossesse, sur cette deuxième grossesse, j'avais des échos tous les mois, dès le départ. – D'accord. – Donc je fais mes échos. Vers 12 semaines d'aménorée, j'ai eu une écho. Mon gynécologue me dit, à 90%, c'est une fille. – Trop contente. – Mon honneur absolu. – Voilà. Je ne me projette pas trop quand même, mais bon, j'investis, je regarde les petits vêtements de fille, tout ça. Et en fait, à l'époque, je travaillais, enfin, je suis infirmière, je travaillais aux urgences. Je me mets à perdre du sang. Et du coup, là, je passe une écho en urgence. Deux semaines après, l'écho où il m'a dit que c'était une fille. – Voilà, donc on va dire que pendant deux semaines, vous avez quand même eu le temps, un, de vous réjouir à l'idée d'avoir une fille, deux, quand même, de vous projeter. Parce que si vous commencez à regarder les petits vêtements, c'est 90%. – Oui. – On se dit… – C'est quasi sûr, en fait. – Voilà, vous faites votre écho d'urgence. – Voilà, donc il me dit que tout va bien, parce que à la base, je viens quand même pour… Voilà. Et il me dit, je vous ai dit quoi, il y a deux semaines ? Et donc là, je le regarde, je lui dis, non, vous n'allez pas me faire ça. Et il me dit, c'est un petit garçon. Et là, c'est une réelle descente aux enfers, pour moi. – C'est vrai, vraiment à ce point-là ? – Ouais. – C'est-à-dire que vous avez… Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, à ce moment-là ? – J'ai été très triste, j'ai été dévastée par mes émotions, en fait. J'étais très triste, j'en voulais… Je lui en voulais aussi, mon praticien. Et voilà, j'étais vraiment pas bien, à un tel point que ça a mis mon couple un peu en péril, parce que mon mari ne comprenait pas, en fait, pourquoi je réagissais comme ça. Et du coup, voilà, on était très distants, enfin, c'était très compliqué, cette période. – Il ne comprenait pas pourquoi ça vous mettait à ce point mal. – Oui, parce que, du coup, comme vous l'avez dit, je souffre d'une endométriose, donc la vie me donne quand même ce bonheur d'avoir deux enfants, même trois maintenant, mais du coup, à l'époque, deux enfants, et ils ne comprenaient pas, en fait, pourquoi je réagissais comme ça, enfin, un enfant pour un enfant, pas pour son genre. – Et votre entourage, comment est-ce qu'ils ont réagi ? – C'était compliqué, ils ne comprenaient pas trop ma réaction. Alors, j'avais quand même mes sœurs qui étaient là pour m'épauler, ma meilleure amie aussi, qui était là aussi pour beaucoup m'écouter, mais sinon, le reste de la famille, c'est compliqué. On fait un enfant, il est en bonne santé, c'est le principal. Ce que j'entends, ce que j'ai entendu, bien sûr. – Oui, mais il faut quand même dire, même aux téléspectateurs qui pourraient juger que vous ne maîtrisiez absolument pas ce que vous ressentiez. – Bien évidemment, on ne maîtrise pas l'instant T, les douleurs, ce que ça peut engendrer, les émotions. – Et puis, on va en reparler, c'est parce que ça appuie aussi sur quelque chose de spécial chez vous. Alors, vous avez accouché de Maé il y a deux ans. Est-ce que vous avez culpabilisé, quand vous avez rencontré votre bébé, d'avoir été dans cet état par rapport à son sexe ? – Alors, j'ai culpabilisé après, après l'accouchement. La rencontre, vraiment super. D'ailleurs, si je peux rassurer certaines mamans qui peuvent vivre ça au jour d'aujourd'hui, on se pose un tas de questions, évidemment. À l'accouchement, comment ça va se passer ? Est-ce que je vais aimer mon bébé ? Alors, pour mon cas, oui, j'ai aimé mon bébé dès la première seconde qu'on me l'a posé sur moi, bien évidemment. Par contre, après, oui, j'ai culpabilisé. J'ai donc allaité. Et pour moi, c'était une sorte de réparation, l'allaitement, de créer un lien encore plus fort, en fait, parce que j'avais l'impression qu'In utero, il avait ressenti mes émotions. Et du coup, pour moi, l'allaitement était un peu... C'était la réparation, en fait. – C'est ça. Et donc, vous avez un lien très privilégié, j'imagine, avec Maë aujourd'hui et Elisabeth. – Oui, tout à fait. – Alors, vous décidez de faire un troisième enfant. – Voilà. – Alors là, j'imagine que le désir d'avoir une petite fille est de plus en plus fort. – Tout à fait, plus en plus fort. Du coup, je me mets à regarder ce qui pourrait favoriser la jante féminine. Et donc, du coup, je me rends compte qu'il y a le régime sans sel. – Alors là, c'est quoi ? Il ne faut manger que du sucre, que des gâteaux ? C'est pas mal, ça ? – Ouais, pas vraiment. – Moi, je suis plus salée, mais bon, voilà. – Alors, moi, c'est aussi... Je suis plus salée. Donc, du coup, je me suis dit « Oups, ça va être un peu compliqué. » Mais on va quand même essayer de le mettre en place. J'ai fait ça quand même bien six mois avant de vouloir envisager un troisième enfant pour me donner toutes les chances, en fait. Et il faut manger, normalement, des produits laitiers, dans le régime que j'ai subi, un apport en magnésium assez important. Donc, j'étais au travail avec ma petite bouteille de magnésium. Je ne vais pas dire les marques, donc voilà. Et voilà, j'évitais de saler mes plats. J'évitais de manger tout ce qui était un peu riche en sel. La charcuterie, les chips, voilà. – Oui, enfin, vous vous dites ça, mais vous avez craqué, Elisabeth, vous pouvez le dire. – Oui. – Vous avez tapé un gros sauciflard. – C'est ça. – Voilà. – Oui, et puis en plus, habiter en Haute-Savoie, c'est compliqué de ne pas traquer. – Et franchement, éviter la raclette et le jambon, là, c'est un petit peu dur. – Tout à fait. – Et alors, votre entourage, votre conjoint, comment est-ce qu'il réagissait quand il vous voyait faire ce régime ? – La plupart des personnes se moquaient quand même de moi parce que c'est vrai que, voilà, moi, j'étais vraiment dans mon truc, dans ma bulle, je suivais mon régime. Et finalement, j'ai même une fois une de mes collègues qui a mis du sel dans ma bouteille de magnésium et qui m'a dit « mais en fait, ça ne marche pas ». Et je lui ai dit « mais si un jour, j'ai un petit garçon, si c'est le troisième, c'est un petit garçon, ça sera de ta faute ». – C'est à cause du sel que tu as mis dans ma bouteille. – Voilà, c'est ça. – 18 mois plus tard, vous tombez enceinte de votre troisième enfant. Le jour de l'écho arrive. Là, j'imagine. – Alors… – Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites « je suis sûre que c'est une fille ». Qu'est-ce que vous ressentiez au fond de vous ? – Alors, j'avais vraiment envie d'une fille. Je voulais qu'ils me disent que ça soit une fille, mais j'avais tellement peur en fait que le schéma se reproduise comme à ma deuxième grossesse que j'ai dit à mon gynécologue « vous mettez le sexe dans une enveloppe que vous donnez à mon mari et on le découvrira ensemble ». – D'accord. – On rentre à la maison, mon mari ouvre la lettre, je vois le regard de mon mari et là, je me dis « ah, c'est encore un petit garçon ». – Il n'y a pas besoin qu'ils vous le disent. – Non, juste le regard suffisait. Et donc voilà, Camille, mon dernier, était là, un petit garçon. – Comment est-ce que vous avez pris la nouvelle, déjà ? Est-ce que vous avez été déçue comme pour Maé ? – Oui, oui, j'ai été déçue, oui. À l'instant T, j'ai été déçue. J'ai essayé que ça se voit moins que pour Maé et j'ai essayé de me convaincre en fait de ne pas l'être aussi, de ne pas avoir cette déception, mais j'ai été déçue. Et pareil, ça a été très compliqué et là, en fait, je me suis prise en main. Je me suis dit « il ne faut pas que je reste comme ça, il faut que je me fasse aider, il faut que j'aille voir quelqu'un qui puisse m'aider et comprendre certaines choses ». Donc, j'ai fait une psychothérapie. qui a duré 3-4 mois à peu près, où je voyais ma praticienne deux fois dans le mois. Et voilà, ça m'a aidée à avancer en fait sur certaines choses. – Alors, Maé et Camille sont des prénoms mixtes, est-ce que c'est fait exprès ? – Alors, exprès, je ne dirais pas exprès, je pense que c'est plus un choix inconscient. C'est vrai qu'inconsciemment, je me suis tournée vers des prénoms mixtes. J'aime les prénoms mixtes et voilà, je ne dirais pas que c'est fait exprès, mais peut-être inconsciemment, oui, j'ai plus d'attirance pour ce genre de prénoms. – Vous vous êtes demandé à un moment pourquoi est-ce que c'était si important pour vous ? Pourquoi est-ce que pour Maé, vous aviez eu autant de déceptions ? Qu'est-ce que vous avez découvert en faisant votre introspection ? – Alors, j'ai découvert que, déjà, je voulais vraiment une fille parce que je pense que j'avais quelque chose à réparer dans le lien avec ma mère, je pense. Et c'est surtout qu'au fur et à mesure de ce travail, on se rend compte que, oui, les femmes qui veulent à tout prix une fille ont sûrement des choses à réparer avec leur maman. Je pense que c'est inévitable. Je voulais aussi une fille parce que j'avais envie de mettre des paillettes, de mettre des petites robes, d'avoir une mini-moi, en fait. – Et ça explique que la déception était aussi importante, c'est parce que c'est venu appuyer sur quelque chose de très profond chez vous. Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui veulent à tout prix une fille ou un garçon ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui veulent un garçon à tout prix. – Oui, c'est vrai. Je dirais que la vie est bien faite et que la vie nous donne la chance de pouvoir avoir des enfants et qu'il faut savoir accepter les choses. C'est un long chemin. Il faut savoir pourquoi aussi on veut à tout prix tel ou tel sexe. Mais que, voilà, moi, je suis très heureuse d'avoir eu mes trois garçons. Pour rien au monde, j'effacerai ça. Je ne regrette rien. Je suis la plus heureuse. – Et qu'il va y avoir le petit quatrième, ça se trouve, peut-être. – Vous savez ce que vous allez faire, Elisabeth, si vous voulez faire un quatrième. Vous écoutez bien ce que notre spécialiste va dire. parce qu'il y a quand même des petites techniques. Ce n'est pas forcément le régime et tout. C'est aussi le moment où on fait l'amour, je crois. On va lui poser plein de questions. Merci beaucoup d'être venue nous parler de votre belle famille. On veut absolument que vous nous teniez au courant pour le quatrième. – Avec plaisir. – Vous essayez de le faire, là, en ce moment ? – Monsieur n'est pas trop motivé. – Ah, bon. Eh, monsieur, comment il s'appelle ? – Benjamin. – Benjamin ? Qu'est-ce que tu fous ? Ah, il y a peut-être Benjamin Muller qui se propose. Merci. Merci à Agathe. – C'est un vrai. – Bien sûr. – Moi, Benjamin, pour vous servir. – Je suis disponible. Chroniqueur du matin au soir, à part entière, sans limite. Bref, si vous avez des commentaires là-dessus, Twitter, Facebook, Instagram, les SMS au 41 555. – Quel bonheur de recevoir le docteur Véronique Viedamont. Bonjour. – Bonjour. – On a mille questions à vous poser. Vous êtes gynécologue spécialisé en médecine de la reproduction et dans les techniques d'assistance médicale à la procréation. Donc, il y a plein de questions qui sont arrivées, évidemment, sur les réseaux. Alors, il y a des techniques plus ou moins fantaisistes pour choisir le sexe de son bébé. Enfin, il y a vraiment, il y a tout et son contraire sur Internet. Donc, déjà, j'aurais qu'on rappelle, d'un point de vue scientifique, comment sont déterminés les deux sexes d'un bébé. C'est-à-dire les X, les Y, etc. On comprenne, mais comme si on était tous des enfants de 7 ans. – D'accord. – Pas trop compliqué. – D'accord, on va faire simple. Donc, bonjour déjà. Pour une fille, on est XX. – Oui. – Et le garçon, XY. – D'accord. – Il y a un X qui vient forcément de l'ovocyte, donc de la femme, qui ne donne que des X par définition, puisqu'on est XX. Et c'est le spermatozoïde qui va donner soit le X, soit le Y. – Donc, on est d'accord que c'est de la faute de Benjamin pour Elisabeth. – Donc, c'est le spermatozoïde, on va dire, qui détermine le choix du sexe, puisqu'il va amener soit le X, et on aura XX une fille, soit le Y, et on aura XY. – J'ai tout compris la première fois en 6 ans. – Mais moi aussi. – Tout compris. – Vous devriez être prof de sciences maths aussi. C'était très clair. Plein de questions, la première est de Morgane en vidéo, regardez. – Bonjour à tous, je viens vous poser une question. On m'a dit qu'avec deux enfants du même sexe, vous avez de moins en moins de chances d'avoir le sexe opposé. Est-ce que c'est vrai ? Merci. – Alors ça. – Alors ça, bon. Scientifiquement, on va dire que c'est très difficile de vous dire que c'est vrai. A priori, non. Par contre, ce que l'on pourrait dire, c'est qu'on a un terrain. Il y a peut-être un terrain qui fait qu'on est prédisposé à avoir plus facilement des filles ou des garçons. – Donc un terrain chez le père, du coup, dans les spermatozoïdes. – Pardon, je vous interromps, mais quand vous parlez de terrain, j'avais entendu qu'en fonction du moment où on fait l'amour, c'est-à-dire qu'en gros, les spermatozoïdes filles étaient plus résistantes et que donc si on fait l'amour, par exemple, à deux jours de l'ovulation, elles vont résister. Je ne sais plus, bon bref. – On a entendu la même chose. – Oui, si on fait l'amour le jour de l'ovulation, à tous les coups, c'est un garçon. – Alors, à tous les coups, c'est peut-être difficile aussi de confirmer ce genre de choses. En fait, ça part du principe que le spermatozoïde X est plus lourd, puisque le chromosome X est plus lourd, donc il est plus lent, mais il est aussi plus résistant. – C'est ça, si on fait l'amour, par exemple, deux, trois jours avant l'ovulation, il vit dans le ventre. – Théoriquement, le X va survivre plus longtemps. Par contre, le Y, si on cible le bon moment, le Y étant plus rapide… – Voilà, droit au but. – Il va droit au but, mais il survit moins longtemps. Donc, si on est trop loin de l'ovulation, il est censé s'épuiser avant. – Alors, ça veut dire que si on veut absolument une fille, on pourrait conseiller, même si c'est sans garantie, de faire l'amour trois jours avant l'ovulation, et puis plus. Et on attend que le petit spermatozoïde du fil fasse « crac ». – C'est un calcul risqué, non ? – C'est un calcul théorique, on va dire. – Écoutez, arrêtez de me contredire, c'est vraiment très gênant. – Non, parce qu'il faut savoir que dans une éjaculation, il y a à peu près 100 millions de spermatozoïdes. – C'est beaucoup. – Donc, on va privilégier peut-être les X comme ça, mais ce n'est pas du tout du 100%. – OK, OK. – Mais bon, si on veut se donner bonne conscience, effectivement, pour avoir une fille, il vaut mieux avoir un rapport un petit peu décalé de l'ovulation. – Alors, du coup, on vient à la question de Julie, qui vous demande si on laisse faire la nature, quelles sont les chances d'avoir naturellement un sexe ou l'autre ? – Alors, naturellement, c'est ce qu'on appelle le sexe ration dans le monde, ce n'est pas tout à fait 50%, c'est légèrement en faveur des garçons. Il naît un tout petit peu plus de garçons, mais de façon non significative. – Oui, c'est ça. – Il naît en gros 106 garçons pour 100 filles. – À nous trois, cela dit, il n'y a qu'une fille, celle de Benjamin, sur 7 enfants. – Oui, c'est vrai, on n'a que des garçons, oui. – Et Marie a quand même deux filles, deux garçons. Elle est très équilibrée. – Elle a la famille idéale d'Elisabeth. – Il naît légèrement plus de garçons, mais comme il y a une mortalité un peu plus élevée chez le garçon, finalement, en fin de vie, il y a plus de filles. Camille vous demande, je voudrais savoir si ce que l'on mange peut jouer sur le sexe de son futur enfant ? – C'est la grande question. – Comment ? – On va dire que c'est la grande question, et c'est peut-être une des seules qui pourraient tenir la route. – Ah bon ? – Contrairement à ce qu'on croirait. – Bon, il y a l'histoire des rapports un peu programmés, mais même si on conseille, nous, d'avoir une sexualité la plus normale possible, le régime, ça agirait sur le pH du corps. Donc, on peut penser qu'avec une alimentation qui va acidifier ou au contraire alcaliniser l'organisme, on va favoriser, on va faire une petite sélection dans le corps, plutôt des X ou plutôt des Y. On part du principe que le Y est plus fragile. Donc, il est plus fragile à quoi ? À l'acidité. – Donc, il faut plutôt être basique. Voilà, donc pour un garçon, c'est plutôt des régimes basiques. Et pour les filles, c'est plutôt des régimes acides. – D'accord. – Voilà. – Qui acidifient le corps. Mais bon, voilà, après, il faut savoir que la nature fait 50% et que ces régimes peuvent améliorer la tendance d'un côté ou de l'autre, sans que ce soit bien sûr absolu. – On l'a vu avec Elisabeth, la pauvre, qui s'est empêchée de manger du saucisson, qu'elle adore. Pendant neuf mois, elle a craqué deux fois. – Bon, c'est pas une science exacte. Mais bon, pour mettre toutes ces chances de son côté, on va vous écouter. – On va dire que les régimes, c'est peut-être la chose qui, sur le plan scientifique, que je mets toujours entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves et vraiment étayées. C'est peut-être le régime qui semble le plus pertinent. Pourquoi ? Parce que, par exemple, moi, quand j'étais interne, donc il y a déjà un certain temps, je dirais, à Lyon, donc à l'Hôtel Dieu, on distribuait déjà des régimes filles ou garçons. Donc ce que je veux dire, oui, c'est le régime papa, c'est des régimes anciens qui ont traversé les générations. Et si ça traverse et si ça perdure de génération en génération, on peut penser qu'il y a un petit quelque chose derrière. – Oui, c'est ça. – Sans que ce soit vraiment prouvé, etc. Donc les régimes, en tout cas, ont traversé les générations. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, dans les méthodes naturelles, c'est celle qui me semble la plus pertinente. – Oui, ça s'apparente aux remèdes de grand-mère, mais qui ont du bon. – Qui ont du bon, sans forcément arriver à le prouver. C'est comme la quadrature du cercle, on ne l'a jamais prouvé, pourtant on sait qu'elle existe. Mais donc là, le régime, en tout cas, moi, je l'ai vu distribué il y a déjà très, 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 très longtemps, dans les maternités. – Docteur ! – Mais attention, pour revenir à ces régimes, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas les faire de façon draconienne, de son côté, avec des carences. Et c'est important d'être un peu coaché, ou du moins de faire attention à ce qu'on fait. – Manger que des gâteaux pendant la grossesse, c'est quand même pas conseillé. – Voilà, on a un régime très salé. – Du bon sens ! – Il faut du bon sens ! – Docteur, on va vous retrouver tout à l'heure dans la Maison des Maternelles, à votre service, notre autre émission, dans laquelle il y aura également Marie-Père Arnault. Restez sur France 2. – Alors, mon portrait ? – C'est plutôt réussi. Ça va nous rapprocher, tous les deux. – Je ne sais pas ce que je dois en penser, mesdames et messieurs. J'ai vraiment sonné ? – On va le mettre en vente. – J'ai vraiment sonné ? – Mais pas du tout. Merci, Yasmine. – On sera là la saison prochaine. Marie-Père Arnault est avec nous. Vous savez ce qui est marqué ? Ah non, j'avais mal lu. Non, non, pardon, je ne dis rien. Vous êtes la sauveuse des parents. – Oui, oui. – J'avais lu serveuse. – Oui, moi aussi. – Bonjour, vous avez commandé à l'Essabelle. – Voilà, voici un colas. Alors, l'Essabelle des parents. Donc, on accouche, Marie est là. – Oui, même avant d'accoucher, Marie est là. Marie est toujours là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, on va parler de la sécurité dans la maison quand nos bébés commencent à crapahuter, vous voyez. – Moi, je me souviens, quand mes enfants étaient bébés, je rêvais d'avoir une pièce molletonnée, sans prise, sans rien, où je pouvais les laisser et j'étais sûre qu'il n'y aurait rien. Et puis moi, pendant ce temps-là… – Voilà, voilà. – Yasmine Ouglis, vous avez encore une nouvelle tendance à nous montrer ? – Incroyable, oui, oui. Alors, on va parler aujourd'hui d'une tendance qui s'appelle le cosplay. Ça ressemble au déguisement. Mais attention, on n'appelle pas ça des déguisements. – Ah, on n'appelle pas ça des… – Non, on appelle ça des cosplays. – Je dis cosplays, d'ailleurs, parce que c'est un groupe. Benjamin Muller. – T'es bossé, t'es bossé. – Non, mais je suis dégoûtée, j'avais la même vanne, j'allais la faire. – Ah, oui, qu'est-ce que c'était ? – Ah, là, là, une connexion rénicule. – Oui, c'est ça. – Sur Twitter, Facebook, Instagram et par SMS, vous n'hésitez pas à commenter et tout cela, puisque nous sommes en direct. Beaucoup de messages pour vous souhaiter un bon retour après votre petit Covid de la semaine dernière. – Merci. – Mais oui, on ne vous a même pas demandé comment ça allait, mon petit chou. – Écoutez, ça va, ça va, je suis en récupération. – Vous avez bu du lait de bouquetin, ça vous fait un petit peu ? – Oui, et je me suis frictionnée à l'huile de marmotte. – C'est bien. Et de voir, regardez, mon petit renardeau, il est tout rose là. – Oui, le rosé. – Tout va mieux, tout va mieux. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez réagir, Benjamin vous le disait, sur les réseaux en permanence. Posez vos questions et tout de suite, c'est l'instant tuto. – Et oui, alors, quand nos bébés commencent à crapahuter, c'est vrai, quand ils sont dans leur petit transat, dans leur petit lion, on se quête pas beaucoup, on est tranquille. – On est bien. – Tout d'un coup, on se dit, oh, il est trop mignon, il commence à ramper. Oh, il va ramper vers la prise de courant. – Mais pourquoi la prise, toujours la prise ? – C'est hyper intéressant, et c'est la question de Gauvin, regardez. – C'est la maison des maternelles. Je suis Gauvin, le papa de Colette, qui a dix mois et qui crape aille partout. Du coup, on aurait besoin de conseils pour sécuriser la maison. Merci. – Ce bébé, bon, ben là, trop mignon. – En fait, je reçois la vidéo, je me dis, bon, ben, le bébé est tellement mignon, le papa a l'air hyper sympa, la maman est cool, j'ai eu le téléphone, on y va. J'ai pris Marine Courtade, j'ai pris Simone aussi, parce que je ne me déplace jamais sans Simone, mon petit peu. – Sans votre fille en plastique, bien sûr. – Évidemment, ma fille adoptive. Et puis, nous avons été, justement, sécuriser quelques points de la maison de Justine et Gauvin. – Écoute, Simone, je suis désolée, mais je suis tellement stressée qu'il t'arrive quelque chose que je préfère que tu restes là. Voilà. – Alors, Gauvin, bonjour. – Bonjour. – Bonjour, Colette. – Alors, c'est pour Colette que vous avez décidé de réaménager un petit peu cet appartement aujourd'hui. – On se rend compte que Colette, elle va partout, et donc, il y a des nouveaux problèmes qui sont apparus, notamment les placards, les portes de la cuisine, bien sûr, les caves électriques, et tous les coins, à droite, à gauche, qu'on n'avait pas forcément anticipés quand on avait acheté nos meubles. – Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour de ce qui vous inquiète dans l'appartement et puis voir, justement, trouver des solutions pour Colette ? – Bien sûr. – On fait le tour. Tu nous emmènes, Colette ? Tu nous fais visiter. – Alors, typiquement, ça, les enfants kiffent. Je ne sais pas si Colette, elle est déjà attirée par la multiprise. – Les petites lumières rouges, forcément. – La petite lumière rouge, elle est quand même bien attirante. Il y a plein de câbles qui filent de partout. Il y a les petits trous où on a envie de mettre les mains, les jouets, voilà. Donc, évidemment, le mieux, c'est qu'elle n'y ait pas accès. Alors, soit on investit dans des boîtes qui permettent de ranger les multiprises et les câbles. Soit, comme tu es très bricoleur et très doué de tes mains, tu vas nous prendre une petite boîte à chaussures. On va percer un petit trou à l'arrière. On la met à l'intérieur. Les câbles ressortent par là. Et là, elle n'y voit que du feu. S'il y a des prises comme ça, là, que tu n'utilises pas et que tu veux sécuriser, tu peux juste utiliser du scotch de marquage. C'est ce qu'on fait aussi quand on va dans une maison de location ou chez des gens. Donc, tu vas juste venir l'appliquer sur la prise. Hop, comme ça. Et puis, en fait, ça permet aux enfants d'éviter qu'ils aillent mettre les doigts ou un objet dedans. Avant de sécuriser votre maison, n'hésitez pas à vous mettre à hauteur d'enfant pour voir où sont les dangers. Colette, regarde. Oh, danger ! Alors là, il y a du coin. Il y a du coin. Et ça, typiquement, voilà, ça peut être petite chute et ça peut angoisser les parents. Donc, il y a quelque chose qui existe qui n'est pas très joli, joli. C'est le coin de meubles. C'est quand même pratique, tu vois. On vient les fixer avec du double face sur les coins vraiment problématiques. Ça ne remplace pas une surveillance, mais en tout cas, ça évite des petits points de suture sur le front. Alors, c'est le placard au bonbon. On le sait, les produits ménagers, c'est vraiment problématique. Tu as deux solutions. Soit tous ces produits ménagers, ils montent d'un étage, c'est-à-dire qu'on va les mettre en hauteur pour qu'ils soient inaccessibles. Soit tu bloques ce tiroir avec un bloc-tiroir. Alors, j'ai dit, moi, le tiroir ne s'ouvre pas. Clac ! Je suis un adulte et je veux lancer, hop, un petit lave-vaisselle. Et voilà ! Oui, j'en ai profité pour lancer un petit lave-vaisselle et faire un petit peu de ménage. Et quand on vous dit « S.A.V. des parents », c'est vraiment « S.A.V. des parents ». Elle arrive, elle fait le ménage, elle fait la bouffe, etc. Allez au resto, je garde vos gosses. Pas de problème. N'hésitez pas. Mais cela dit, c'est vrai, parce qu'on n'y pense pas tous les produits ménagers en bas, ça, ce n'est pas bon du tout. Même s'ils sont sécurisés. Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai que là, vraiment, se mettre à hauteur d'enfant et voir où sont les dangers, ça permet de les éviter, de remonter les produits ménagers, de bloquer les portes. Il y a énormément de choses à faire. Il y a aussi les fauteuils devant les fenêtres à enlever, les fenêtres à bloquer. Il y a tout à sécuriser. Il faut y aller étape par étape et puis penser des fois, même quand les enfants sont tout petits, ça évite d'avoir tout à faire quand les enfants commencent justement à ramper et à se déplacer. Pour les plus grands, parce que c'est aussi important de sensibiliser les grands frères, les grandes sœurs au danger domestique, je vous ai aussi sélectionné ce livre qui s'appelle « Mes Docs animés » de chez Milan. Alors, c'est un livre qu'on aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il est attiré, à pousser avec des petits flaps, etc. Mais il va permettre de revenir sur chaque pièce de la maison. Par exemple, on en parlait tout à l'heure des placards aux produits dangereux, de la porte du four qui peut être brûlante. Et on va voir aussi, par exemple, le grand frère qui joue avec sa petite sœur. toutes les petites billes qu'on pourrait ingérer pour les tout-petits. Mais il m'angoisse votre livre, là. Non, il ne vous angoisse pas. Mais en fait, ça ne va donner rien d'aider. Non, il ne vous angoisse pas. Non, il ne vous angoisse pas. C'est sûr que si. Avec ces petits clips et flaps, ça va donner de bons réflexes aux enfants. C'est important, en fait, d'en parler sans être vraiment tout le temps en train de stresser, mais de pouvoir donner de bonnes astuces à nos enfants. Les dangers domestiques, évidemment, ça permet un petit peu de les éviter. On sait qu'ils sont très nombreux. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Après, vous qui êtes maman de quatre enfants, par exemple, on a des escaliers. Vous mettez une barrière à escalier ou vous leur apprenez à monter les marches ? Moi, je mets une barrière à escalier et je leur apprends. Parce que je me dis que sécuriser, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Donc, je préfère leur apprendre mais sécuriser pour éviter l'accident parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose, même si on leur a appris à monter et descendre. Alors moi, mon premier, j'avais tout sécurisé et le deuxième, je n'ai rien sécurisé. J'ai appris. Mais du coup, il montait, il descendait. Ça dépend des enfants aussi, je pense. C'est ça. En fait, vous vous sentirez, à mon avis, en fonction de votre enfant, si vous avez besoin ou pas, s'il est intrépide ou pas. Merci, Marie-Père Arnaud. Vous pouvez retrouver, évidemment, tous les tutos de Marie-Père Arnaud sur lamesondesmaternelles.fr et puis surtout, vous pourrez retrouver plus de Marie-Père Arnaud pour notre plus grand plaisir sur france.tv tout à l'heure. Yasmine, vous avez dégoté une nouvelle tendance. Je pensais que vous n'y arriveriez pas. Je me suis dit, elle ne fera pas la saison quand même. Si on est au mois de mars, tous les jours, tous les jours, elle est au turbin, les mains dans le cambouis. Vas-y, que je te ramène une nouvelle chanteuse, une nouvelle tendance, une nouvelle activité. Voilà, 4 minutes pour comprendre nos enfants grâce à Yasmine. Alors, pour ça, je passe mon temps sur les réseaux sociaux, en revanche. Je tiens à vous le dire. Ce n'est pas de votre faute, du coup. Du coup, non. Mon temps d'activité. 18h sur TikTok aujourd'hui. C'est impressionnant. Effectivement, c'est sur TikTok que j'ai découvert cette nouvelle tendance qui concerne quand même un cercle un peu fermé. Je tiens à vous le dire, c'est une niche. Voilà, ce n'est pas non plus, ça ne concerne pas tous les ados de France. Ça s'appelle le cosplay, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le cosplay, donc vous voyez, ces ados, ces adultes qui sont un peu, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Alors, en général, les cosplayers, puisqu'ils s'appellent comme ça, se déguisent, se mettent plutôt dans la peau d'un personnage de manga ou de jeux vidéo. Voilà, c'est dans ces univers-là que ça se passe. Il faut éviter de comparer ça à un déguisement car c'est beaucoup plus recherché. Comme nous l'explique Aïna, qui a 18 ans, qui reguis ça, c'est son nom de cosplayeuse et elle en fait depuis 5 ans. Écoutez-la. Une des bases fondamentales du cosplay, c'est le roleplay, ça veut dire jouer son personnage à 100%. Ce n'est pas juste du déguisement. Alors, vous avez vu, maquillage, perruques, lentilles, vêtements, il est donc question de prendre l'apparence du personnage mais aussi d'imiter sa gestuelle. Son rôle, bien sûr, c'est donc de coller au plus près du personnage mais il faut partager ça avec d'autres cosplayers comme le dit Aïna. Généralement, les cosplayers se retrouvent à des événements comme la Paris Manga ou encore la Japan Expo mais il arrive que certains cosplayers créent des sorties dans un parc par exemple où ils se retrouveront entre eux pour incarner leur personnage mais surtout faire des photos. Alors évidemment, elle ne sort pas comme ça au collège, au lycée. Vous voyez très bien appeler mes enfants à la table et qu'ils descendent tous comme ça. Je trouve ça super cool. Oui, au moins tu as l'impression de vivre dans un film. C'est ça, c'est ouf. On ne sait pas comment il va sortir aujourd'hui. Benjamin, vous pouvez vous faire ça demain à cosplay ? Surtout ça, ça m'irait bien. En tout cas, sur TikTok, le hashtag cosplay c'est 107 milliards de vues. Ah, quoi c'est ? 107 milliards de vues parce que c'est worldwide. Comme nos téléspectateurs. C'est ça, comme nos abonnés aussi sur TikTok avec Benjamin. C'est ça. On trouve donc des vidéos comme celle-ci d'une professionnelle qui fabrique elle-même ses cosplays à la main. Moi, je trouve ça impressionnant. Ah ouais, mais là, il y a du grand niveau. Non, mais là, il y a du grand niveau. C'est une costumière. Il y a de l'oseille. Donc ça, c'est une pro. C'est une adulte mais on a aussi une ado qui fait donc les choses à sa manière. Là, elle est en plein maquillage parce que la partie maquillage, ça prend quand même un certain temps. C'est du déguisement quoi. C'est du déguisement mais à haut niveau. Et là, vous la voyez donc avec son cosplay. Donc, comme vous pouvez le deviner, la plupart des cosplayers sont très attirés par la culture japonaise. Romane, qui a 13 ans, nous a envoyé un de ses cosplayers. Regardez-là. Le week-end dernier avait lieu à Paris le manga sci-fi show où vous en parliez Porte de Versailles. C'était le rendez-vous des cosplayers. Vous y étiez. Je vous vois bien. Avec vos petites couettes là, c'est l'hormone. Mais vous m'avez démasqué Marie. Oui, je le savais. Je fais ça tous les week-ends. Donc, on a vu beaucoup d'ados qui étaient donc déguisés. Forcément, vous vous dites que ça doit leur coûter beaucoup d'argent. Bah oui. Oui, c'est pas faux. Il faut quand même un certain budget mais certains fabriquent leur cosplay eux-mêmes. Romane, elle nous a expliqué qu'il y avait aussi une autre manière de pratiquer le cosplay. C'est les cosplays placards. Qu'est-ce que c'est donc ? C'est les recherches des vieux trucs. Il y a aussi des cosplays qui s'appellent les cosplays placards où en fait, on va utiliser des éléments d'autres cosplays ou tout simplement des vêtements à nous ou des attraits physiques qu'on a en commun avec le personnage qu'on veut cosplayer pour faire un cosplay au lieu de, par exemple, le dépenser dans un monde d'argent puisque les cosplays, c'est quand même assez coûteux. Voilà, donc je prends... On est sœurs de cheveux, on se donne des conseils, tout ça. Donc on peut prendre ce qu'on a... J'ai dit fille, elle a dit sœur. T'as remarqué ? Pauve fille. Elle a 13 ans. J'ai 40 ans. Donc bon, bref. Ça pourrait être votre fille. Ça pourrait, mais c'est la fille d'Aurore en l'occurrence qui m'a envoyé cette vidéo. Donc on peut donc faire un cosplay placard, fabriquer ses cosplays à la main, voilà, mais on peut aussi, quand on est adulte, faire un cosplay. Regardez. Ah mais non. Mais vous savez qu'Arnaud Fersdorf a fait du cosplay. Oui, ah oui. Voilà, merci beaucoup Yasmine. Nous sommes en retard. Bisous. Vous, vous êtes dans le dénir. Pardon. 40 ans. 10h10, il faut rendre l'antenne à Rich Forrester et on se retrouve sur France.tv. Scandez le QR code qui est en main de votre écran. à tout de suite. Quoi ? Motus n'est pas en direct ? Ah non, Motus n'existe plus. Eh oui, c'est à ce moment-là que parce que vous êtes venus sur France.tv, vous nous avez entendu chanter avec Marie le générique de Motus. Toi ? De Motus. Docteur, vous connaissez ? Motus. La petite boule noire. Certaines... Ben non, parce qu'en fait, les gens qui ont vrai travail, Marie, ne regardent pas Motus. Ne regardent pas Motus. Ne regardez pas Motus. Oui, Motus. Docteur Vérodique Biedamon, merci d'être resté avec nous pour continuer à répondre à nos questions et aux questions de nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes gynécologue spécialisé en médecine de la reproduction dans les techniques d'assistance médicale à la procréation. Benjamin, une première question, s'il vous plaît. De Paul, qui vous demande s'il est vrai que certaines positions sexuelles plus ou moins profondes peuvent avoir une influence que les spermatozoïdes endurants, nous dit Paul X, seraient favorisés par des positions moins profondes ? Alors, bon, ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. En pratique, non. En pratique, nous, on ne peut pas valider et dire aux gens, en fait, il y a des rapports comme ci ou comme ça. On conseille au contraire d'avoir une sexualité la plus normale possible parce que l'influence de la position sur le sexe nous semble très discutable. Oui, ça se joue un peu. Ça se joue un peu. Puis, vu le nombre de millions de spermatozoïdes ? Non, mais la force aussi. Vous voulez dire, Benjamin ? Rien du tout. Ce que je voulais dire, c'est que là, on est en train de parler de nourriture, de quel jour faire, de quelle position. Il y a des gens qui doivent se mettre sacrément la pression. Voilà. En fait, ce qu'on conseille, en tout cas, au niveau de la sexualité, c'est ce que disent la plupart des sexologues, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression avec ça. C'est-à-dire avoir les rapports le plus normalement possible. Alors après, si on veut cibler une période, ça, ça peut s'entendre, mais pas changer trop ses habitudes sexuelles dans le but d'avoir une fille ou un garçon. Parce que c'est loin d'être prouvé qu'une position profonde favorise les garçons, parce qu'il est plus près, et qu'une position loin favoriserait le « i ». Ils ne sont pas tous les marats. quand même. Ce serait horrible. Je pense que ça doit se jouer à tellement peu que ce n'est pas significatif pour être, en tout cas, pour perturber la vie sexuelle. Ça voudrait dire qu'en fonction de sa morphologie, Déjà. On dirait que les hommes moins bien lotis ne feraient que des filles. C'est ça. Donc, ce n'est pas très logique, quand même. Non. Je crois que... On connaît des hommes pas très bien lotis qui ont moins de filles. Oui, c'est ça. Ça y est, ça va devenir grave, le docteur. Excusez-moi. Non, mais c'était sûr, on allait tomber dedans. Ben voilà. Non, pas du tout. C'est vous qui nous faites plonger, parce que moi, je reste très scientifique. Bien sûr. Yasmine, peut-être ? Dorothée, vous dit comment être sûre de bien repérer le jour d'ovulation ? C'est une grande question, ça aussi. Alors, bien repérer par soi-même le jour de l'ovulation. Soit on se connaît bien, on a des cycles réguliers. Pour des cycles de 28 jours, on sait que c'est vers le 13e, 14e jour. On peut observer la glaire. On peut observer la glaire cervicale, qui est beaucoup plus filante en période ovulatoire, en pré-ovulatoire. Sinon, il existe des tests qui sont vendus en pharmacie où on peut repérer les fameux pics du LH qui disent que l'ovulation va avoir lieu peu de temps après. Voilà, on peut faire ça. C'est un petit peu anxiogène quand même. Oui, d'ailleurs, moi j'ai remarqué, je l'avais fait, ça ne vient jamais. Et j'étais là, c'est pas possible, je n'en fule pas, je n'en fule pas. Ah, moi je l'ai fait, c'est venu. Oui, moi aussi, au bout d'un moment, c'est venu, mais tous les jours, on s'obsède. C'est ce que disait le docteur. Ça peut des fois avoir un effet négatif. Mais c'est vrai que la glaire, d'observer sa propre glaire cervicale, c'est peut-être un des moyens les plus simples. Sinon, il y a les tests en pharmacie, mais qui sont déjà coûteux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et dont la fiabilité, je peux vous dire que ce n'est pas forcément... Les femmes, par exemple, qui ont des ovaires polykystiques, qui ont des LH de base un peu hautes, elles sont positives tous les jours. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà. Il faut savoir que ces tests, il faut les interpréter aussi avec prudence. À tous les hommes qui nous regardent, qui sont en régie et qui sont sur ce plateau, j'ai une question pour vous et qui font homoglaire. Pensez-vous que le spermatozoïde est plus ragoûtant que la glaire ? C'est une question que vous avez 4 heures. Réfléchissez bien, visualisez. Pourquoi vous engueulez ? Parce que j'entends des choses dans mon ouvrier. Serge Bonapousse, notre réalisateur. La glaire cervicale. La glaire cervicale. Alors que c'est la nature. C'est l'échelle des spermatozoïdes. Oui, voilà. C'est grâce à ça que ça monte. Alors, est-ce que le choix du sexe est une demande fréquente de la part de vos patientes ? Je vous demande, Vincent. Alors, moi qui travaille beaucoup en infertilité. Ce n'est pas notre demande prioritaire, ça c'est sûr. Bon, ça arrive que dans des couples où il y a déjà deux filles ou deux garçons. Docteur, est-ce que vous connaissez un moyen pour avoir l'autre sexe ? Bon, c'est une demande qui s'entend. Certains le font. Un moyen, c'est-à-dire se s'entend en PMA, en laboratoire ? Alors, ça, c'est autre chose. Mais ça, est-ce qu'on vous le demande, ça ? On me demande s'il y a des méthodes simples pour essayer d'avoir plutôt une fille ou un garçon. Donc, moi, je parle un petit peu des régimes puisque c'est la seule chose que j'ai vu faire et que vraiment, on peut... qui tient la route, je dirais. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'autres méthodes en dehors du régime que l'on recommande. Et alors, est-ce qu'on la bosse techniquement possible ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si on veut être sûr d'avoir une fille ou un garçon, la seule technique fiable à 100%, ce serait d'utiliser les techniques de PMA, donc de fécondation in vitro, de diagnostic préimplantatoire avec le sexage de l'embryon et de transférer soit les garçons, soit les filles. Mais ceci est interdit en France. Mais c'est fait, par exemple, en Israël, si je ne dis pas de bêtises ? C'est fait en Israël, c'est fait à Chypre, c'est fait dans certains pays autour de nous. En France, c'est interdit pour des raisons personnelles, c'est-à-dire pour le choix du sexe. Par contre, c'est fait pour des raisons médicales. Pour les maladies génétiques. Il y a des maladies génétiques liées à l'X en particulier qui ne touchent que les garçons. Et donc là, ça peut être une indication de choisir le sexe de l'embryon à transférer. C'est sûr que si on le fait pour des raisons personnelles, les 106 garçons pour 100 filles, ça pourrait être déséquilibré. Donc en France, ce n'est pas une technique autorisée. C'est pour ça qu'il n'y a que les méthodes naturelles. Et comme je vous disais, nous, on conseille de voir le régime, peut-être de se faire un petit peu coacher, de faire attention à ne pas faire des régimes trop stricts, de bien faire attention dans sa prise en charge. Alors justement, concernant le régime, Marie vous demande, c'est logique, n'est-ce pas sur le régime du père qu'il faudrait agir puisque c'est lui qui donne le sexe ? Oui, oui. C'est une question aussi que je m'étais posée puisque l'homme, il produit les X et les Y. Alors pourquoi ne pas agir sur l'homme en modifiant son propre pH à lui et donc détruire chez lui soit les X, soit plutôt les Y. Détruisons les X ! Quand je dis détruise, c'est plutôt… Favoriser les Y, les ratiboisés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'acidité qui va altérer les Y, mais lorsqu'on garde un pH basique, on n'altère rien puisque c'est le milieu physiologique du sperme. Le sperme est basique. Simple. Et la femme, elle est acide, plutôt, la glaire, la fameuse glaire. Et donc, c'est un peu un tampon entre les deux. Donc, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, mais il y a tellement de millions de spermatozoïdes que la sélection est difficile, mais ce n'est pas illogique, en tout cas, de dire, si on acidifiait le sperme, probablement, si on se base sur cette théorie, eh bien, on altérerait plus les spermatozoïdes Y. Mais personne n'a essayé. À ce que je sache... On va le faire. Benjamin, vous ne pouvez pas essayer. On va faire ça en direct un matin. Mais je pense qu'il y a sûrement des études qui devraient se mettre en place là-dessus. La méthode Robert de Crève-Cœur, calendrier de jour rose ou de jour bleu, c'est quoi exactement ? N'est-ce pas une méthode un peu douteuse ? Je vous demande Louise. Oui, ben là... Je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus, je crois qu'il y a des jours roses, des jours bleus, si j'ai bien compris. Ce n'est pas le calendrier chinois, mais c'est le même principe, c'est ça où on fait l'amour en rose. C'est le calcul en rapport à l'ovulation. Oui, et puis il y a des jours qui sont plus filles, des jours plus garçons. Mais là, franchement, je n'ai aucune connaissance là-dessus. Je dirais qu'on rentre plus dans le domaine des croyances que de la science. Donc moi, je ne peux pas valider ce genre de calendrier. Alors, il ne faut pas croire tout ce qu'on va lire sur Internet. Oui, il y a tout et tout contre ça. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, 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 beaucoup. Il faut faire attention quand même. Il y a beaucoup de... Oui, de croyances qui n'ont jamais été validées. Voir de business, non, aussi un peu ? Probablement. Abonnez-vous. On va vous envoyer ci. Tout ce qui est calendrier lunaire. Non, ça, je ne peux pas valider. Nous, on n'a absolument aucune preuve de ça. Lauriane, vous dites les régimes dont le régime papa, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que ça a un sens de les faire, par exemple, en parcours PMA ou FIV ? Alors, moi, les régimes papa, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Les régimes papa, c'est les régimes filles-garçons. Ah, c'est ça. C'est important. C'est le régime qui acidifie ou qui a l'alimentation. Alors, en PMA, c'est compliqué puisqu'en PMA, on va transférer un embryon. Donc, en FIV, le principe de faire un régime n'a pas d'intérêt puisque le principe du régime, c'est de sélectionner dans le corps de la femme les X ou les Y. Oui. Or, là, si on met un embryon, il est déjà tout fait. Donc, il n'y a plus de sélection à faire. Ah, ben oui. Donc, si vous voulez, pour la fécondation in vitro, les régimes n'ont pas d'intérêt. Pour l'insémination, un peu plus. Mais, en pratique, voilà, pour des couples qui sont en infertilité qui me disent j'aimerais mieux avoir une fille ou un garçon, on leur parle un petit peu des régimes, d'aller se renseigner, de faire attention à la méthode qu'ils choisissent, peut-être de bien se faire encadrer. Et voilà. Bon, et puis après, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous tomberez amoureuse de votre enfant. Voilà, exactement. Merci, docteur Véronique Villiers-Damon d'avoir répondu à nos questions ce matin sur ce sujet dont on sait qu'il concerne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. Marie, les parents, justement, vous réclament. Oui. Donc, nous allons les satisfaire. Arrivons. Alors, Marie. Eh oui, alors, quand il s'agit de sécuriser sa maison, justement, on aurait envie de, comme vous, fabriquer une petite pièce capitonnée avec des matelas contre les murs. Aucun danger, bien entendu, et qu'on puisse, nous, aller faire la sieste. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je vous ai fait une petite sélection en magasin de tout ce qu'on peut prendre pour s'aider à sécuriser sa maison. Bien entendu, les meilleurs réflexes étant ceux qu'on va faire de nous-mêmes, les poignées de casseroles, les plaques de four, etc. Ça, on arrive à le faire sans outils, mais je vous ai fait un petit shopping, évidemment. Musique. Allons-y. Ah, Anna Roy. Ça fait manquer. Allez, Anna, dis-leur. Dis-leur, montre-leur de quelle boîte elle chauffe. C'est qui la patronne de la maternité ? Voilà. C'est elle. Eh oui, c'est elle. On l'adore. On la valide, on la valide. Il y a du mou, il y a du mou. Je vous ai ramené un milliard de trucs. Alors déjà, ce que j'ai montré pendant le sujet chez Gauvin et Justine, ça venait de chez Aubert. Ce sont des kits que j'avais achetés. Donc, on a les coins de table qu'on connaît, qui se mettent avec du double face, qui abîment un peu les meubles si on les laisse 18 ans et que les gamins les arrachent. Mais en tout cas, au départ, c'est pas mal. Vous avez aussi pu vous interroger sur les prises. Alors, les nouvelles prises sont sécurisées. En revanche, si vous avez d'anciennes prises, donc dont l'intérieur ne s'avance pas tout seul, on va devoir les sécuriser avec ce qu'on appelle des cacheprises. Alors, ça ressemble à ça. Ce sont des choses qu'on va insérer dans les prises. C'est ma barrière de porte. Je vous recommande de les prendre à clé. À clé, ça veut dire que vous avez besoin de cette petite clé pour les ôter, vous, de la prise. Pourquoi ? Parce qu'en existant clé, évidemment, les enfants vont aller les enlever tout seuls avec leurs petits ongles crochus. Et puis vous-même, quand vous allez les enlever, vous allez faire... Voilà, et ça serait vraiment pas... En fait, chez Gauvin et Justine, j'ai mis ces cacheprises sur les prises classiques et puis les prises qui n'étaient pas utilisées, on a marqué avec un scotch pour éviter d'avoir toutes les prises, évidemment, avec ces cacheprises. Les blocs tiroirs, je les ai montrés également. Le principe est très simple. On va venir coller sur les tiroirs qu'on veut condamner et puis grâce à cette petite astuce, vous, l'adulte, vous allez pouvoir l'ôter mais c'est évidemment pas enlevable par un enfant. C'est ça. On va aussi privilégier, selon les portes qu'on a, les blocs-portes pincés, les doigts coupés, tout ce qui m'angoisse un petit peu. Les blocs-fenêtres, évidemment, tout ça, on va les trouver en magasin de puriculture voire même, par exemple, chez l'ami Suédois, on a des blocs-portes et des cale-portes et des blocs-fenêtres, bien entendu. Ensuite, ce qui est très connu et ce qu'on utilise beaucoup, on en parlait justement, ce sont les barrières d'escalier. Alors, la barrière d'escalier, comment ça fonctionne ? Eh bien, selon le modèle qu'on va choisir, elle va venir se fixer aux deux murs, évidemment, de l'escalier et puis, elle s'ouvre. Alors là, évidemment, je n'ai pas tout bien monté mais on a une petite poignée ici que seul l'adulte, hop, là, peut ouvrir et puis, l'enfant finit par savoir comment on fait. Oui, c'est ça. Tout petit, il ne saura pas le faire. On a aussi des modèles avec filet qu'on va pouvoir emmener, par exemple, en voyage. Les barrières d'escalier, on en a parlé, c'est vraiment selon vos enfants, selon vous-même. C'est vrai que si on a des escaliers très dangereux, c'est quand même pas mal de les avoir. On peut aussi décider de les mettre à la deuxième marche pour pouvoir entraîner son enfant sur les premières marches, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment d'éviter la chute, de chuter dans les escaliers. On n'est pas sursuit. on n'a pas très envie, là, tout de suite. on n'a pas du tout envie. Alors, il y a aussi le parc. Alors, le parc, vous allez me dire, ce n'est pas vraiment un outil de sécurité. Mais si, ça peut. Souvent, on n'a pas d'endroit où placer ses enfants. Si, par exemple, on a un coup de fil, si on doit descendre, ouvrir quelqu'un, etc., on va mettre son enfant dans son lit. Ça, c'est une très, très bonne idée. Mais parfois, c'est compliqué. Si on a une maison ou si on a des animaux domestiques, c'est pas mal d'avoir un parc. Alors, on les achète d'occasion, on vérifie bien qu'ils soient aux normes. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est un endroit où il ne peut rien arriver à son enfant. Donc, n'hésitez pas. Ou un lit parapluie, il peut très bien faire l'affaire. Il rale vite. Oui, oui, ou à marcher, en tout cas, à crapahuter comme ça. Ça peut être sympa, mais évidemment, on ne laisse pas un enfant dans un parc. Là, je le présente vraiment comme outil de sécurité. D'accord. Autre outil de sécurité, le babyphone. Alors, vous connaissez le principe du babyphone classique. On en met un dans la chambre de son bébé, on en garde un et on écoute. Il ne dort pas. Oh non, il ne dort pas. Oh non. Il parle, ses peluches. Il est vraiment intelligent. Il existe, au-delà de ces babyphones classiques, des babyphones pourvus d'une intelligence artificielle Voilà Poppy. Oh mon Dieu. Poppy. Alors, c'est Cubo Eye. Alors, je vous l'ai présenté parce que c'est dément. C'est vraiment un... Déjà, il est très mignon. Vous voyez ? C'est un babyphone qui va faire tout. C'est-à-dire qui va relever toutes les constantes de la chambre de votre enfant. La température, l'humidité. Il va pouvoir diffuser de la lumière, diffuser une petite musique et il va, et c'est pour ça que ça m'intéressait aujourd'hui, vous allez pouvoir définir une zone de sécurité. D'accord. Si l'enfant en sort, vous êtes averti, évidemment, sur votre smartphone ou avec une petite musique. Donc là, pourquoi je le trouvais sympa ? Parce qu'il y a des parents qui sont très, très angoissés à la naissance de leur bébé et qui vont vouloir avoir quelque chose comme ceci. C'est très joli. Ça permet vraiment de vérifier, en tout cas, que l'enfant ne sort pas d'une zone. Ça peut être aussi très pratique si on est assistante maternelle et qu'on a plusieurs enfants à gérer. On va dire que ça fait une sécurité en plus, même si rien ne remplace votre vigilance, bien entendu. En parlant de vigilance, je vous l'ai représenté chez Ludilabel les petites étiquettes médicales. Vous savez qu'il y a plein d'enfants allergiques aux médicaments, aux arachides, aux œufs, etc. Chez Ludilabel, j'ai trouvé ça intéressant de sécuriser un petit peu ça aussi. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir, donc sur ce petit bracelet, on va mettre l'allergie de l'enfant. C'est très pratique à l'école, par exemple. Et puis, pour les baby-sitters, sur les boîtes à goûter, sur le frigo, on va rappeler à quoi notre enfant est allergique. Ça évite bien des drames et c'est vrai qu'on n'a pas souvent les outils pour le faire que des feuilles de papier. Voile où ? Et je vais terminer avec la sécurité du lit. Pourquoi ? Parce qu'on ne pense pas souvent aux chutes du lit. Alors, la chute des lits superposés, c'est hyper fréquent. Donc, on fait très attention à ne pas mettre un enfant de moins de 6 ans dans un lit superposé, évidemment. Et on va pouvoir utiliser des barrières de lit. Je voulais déramener celles-là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont nomades. Et vous savez que nous, on aime barouder. Donc, on les gonfle. On va pouvoir les mettre à l'hôtel, chez les grands-parents, en maison de location. On les place sous le draus. Et puis, ça nous fait, ça bloque l'enfant qui ne va pas basculer. Donc, ça, c'est pas mal quand on a des lits un petit peu hauts. Quand on loue une maison, on n'est pas forcément... Voilà. Donc, on va pouvoir le faire. Et puis, si vous voyagez au pays des moustiques tigres, à savoir en France, eh bien, vous serez peut-être content d'avoir cette moustiquaire pop-up. Dans les Hauts-de-Seine, il y a des moustiques tigres. Eh bien oui. Eh bien oui. Non, alors, on n'y pense pas, mais c'est vrai que les bébés se font parfois attaquer par les moustiques avec leur tisson tout sucré. Donc, la moustiquaire n'est pas fournie avec le lit parapluie, mais typiquement, ça, ça peut être très utile pour éviter de retrouver son bébé tout dévoré. Par contre, je ne saurais pas, évidemment, la ranger. Comme tous les trucs pop-up. Eh bien oui. Et comme les lits parapluies. Exactement. Merci Marie. Je peux le garder. Mais je vous en prie. Je ne sais pas. Ça me donne envie de dormir avec. Dès qu'on pourrait faire un petit combat. Mais j'allais dire, c'est pour moi. Ouais. Alors Marie, votre livre coup de cœur Suzy Morgenstern. Pourquoi ? Eh bien parce que... Parce qu'on adore Marie. On adore. Ça me faisait penser à la sixième. Vous savez, ce livre qu'on a tous dû lire en sixième. Eh bien, elle réitère le coup et s'adresse à nos jeunes filles avec le livre soutif qui met en scène Pauline. Pauline qui commence à avoir de la poitrine. Et pas qu'un peu. Elle commence à être gênée et ça, on le condense. Enfin, pas vous, mais nous, on s'en souvient tous de ce moment où les seins commencent à prendre un petit peu, Agathe. Un petit peu... Une petite brassière. Non. Alors, Pauline, elle fait un bon 85C et personne ne s'intéresse à son soutien-gorge. Donc, elle va aller en piquer alors que c'est une fille plutôt sage et à l'occasion de ce vol en magasin où elle va chercher des soutien-gorge car personne ne s'intéresse à elle, elle va se faire pincer, évidemment. Et plutôt que de se faire enguirlander, elle va devoir gérer une autre jeune fille de son âge qui est la nièce du Vigile qui l'a interpellée. Bref, je vous pose l'intrigue. Ces deux jeunes filles vont évidemment, mêlant... Elles ne sont pas du même milieu mais elles vont naviguer d'un milieu à l'autre. Elles vont s'acheter des soutifs, bien sûr, mais pas que. Elles vont parler de beaucoup de choses. Bref, c'est un bouquin que j'ai trouvé plutôt sympa pour les jeunes filles de 10-12 ans qui commencent justement à avoir de la poitrine et à rentrer dans la vie de femme. La poitrine et là, le soutien-gorge, symbolisé vraiment comme l'objet du passage à l'âge adulte et puis tout ce qui va avec. Les premières amours, bien entendu. Les amitiés sans faille. J'ai trouvé ça sympa. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça fait un petit roman pour les jeunes filles et les garçons aussi. Il n'y a pas de raison de genrer les bouquins, mais c'est vrai qu'on va plus se retrouver avec ces 5 qui poussent que si on est une petite fille de 12 ans. En tout cas, on a une fille aussi. Benjamin, je vais l'acheter, c'est bien vendu. Merci. Comment il commence ? Chaque fois, il arrive assez fort. Le prénom du jour, c'est un très beau prénom, Benjamin. Magnifique prénom, vous voulez dire ? Aurélien. C'est Aurélien le prénom du jour. Alors, d'origine arabe et latine. Il est dérivé de orio, ce qui veut dire en or. Comme vous. Envie de bailler, peut-être ? Non, pas du tout. Alors, il s'agit... Dommage. On me sert à chanter. Dommage. Il s'agit de la transcription du nom du grand empereur romain. Aurélien. Aurélienus. Voilà. Il vaut mieux appeler son enfant Aurélien qu'Aurélienus, ce qui est plus dur à porter. Son incroyable renommée fit connaître son prénom dans tout l'Occident et plus particulièrement dans les pays latins. Latins, ça ne fera les coûter rien. En France, le prénom Aurélien est devenu populaire dans les années 80, ce qui fait que nous, il y aura Aurélien à la soirée. Je crois qu'il y aura Aurélien. Il y aura Fred, il y aura Manu. Salut Aurél, tu vas bien ? Il y aura Julien, il y aura Julime. Bref, aujourd'hui, sa cote est en baisse mais il demeure répandu. On les fête les 16 juin et un Aurélien célèbre, évidemment. Musique, maestro. Car oui, Aurél-san s'appelle Aurélien, bien sûr. Vous n'avez pas remarqué que toutes les trois, à chaque fois que le docteur disait basique, on vous regardait en disant simple. Et vous n'avez pas du tout... La grecque à basique, c'était simple. Vous n'avez pas la vanne ? Non, je ne l'avais pas. Attends, vous n'êtes pas d'Aurel-san. Bien sûr. J'étais vendredi au concert, vous voulez qu'on en parle un petit peu ? Ah oui. C'est très beau. Et alors Marie, c'est la chanson qu'on vient d'entendre, La quête. C'est une chanson sur la nostalgie de l'enfance. Je l'ai envoyé à Marie parce qu'elle n'aimait pas. Il ne faut pas être bègue, c'est tout. Et vous avez bien aimé ? Je n'ai bien aimé ça. Personne n'a ma vanne. Il ne faut pas être bègue. 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 Pourquoi ? Elle avait dit quoi ? La quête. La quête. La quête. La quête. Merci, Marie. Il va rier alors. Pardon. Je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. Bon, Aurélien, sinon le titre du roman de Louis Aragon. Alors, je dois être sincère. Je ne l'ai pas à votre blague, la quête bègue. Donc, on passe à autre chose. Bégayez. 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 Quand on en est à devoir expliquer des blagues en plus mauvaises, voilà. J'ai compris. C'est bon ? Non, ce que je voulais juste dire, c'est que la quête, c'est sur la nostalgie de l'enfance. Donc, tous les parents devraient écouter cette chanson sur le temps qui passe et tout. C'est beau. C'est bien parce que je pense que les parents d'Aurélien sont très contents. Ils se sont dit, tiens, on va garder cette séquence pour la postérité. Il y a la quéquette et la machin. La quéquette et Aurélienus. Il y a tout. Il y a tout. Sauf un truc sympa à garder. Pourtant, pour un si joli prénom. C'est un beau prénom. Regardez, j'ai affiché votre dessin, là. Il va rester ici. Demain, je voudrais que vous me sculptiez. Avec plaisir. Avec plaisir, je vous dis. 10h32. Je crois qu'il est largement temps de se quitter, on est d'accord, tous les quatre. Vous faites moi, aujourd'hui ? Je vais aller faire du vélo. Ok. Je veux que c'est vrai. Peut-être venir avec vous ? Du VTT électrique. Je suis dans la forêt de Meudon. Ne me dites pas. Bah oui, écoutez, j'ai deux heures devant moi avant mes rendez-vous. Chaque, je trace. C'est vrai qu'une fois, je vous ai croisé avec Marine nue dans la forêt de Meudon. Vous la retrouverez pas sur nos réseaux. Allez, à demain, 9h25, qu'on se quitte avec le joli Aurélien.